De sombres cavaliers surgissent dans la nuit, galopant vers le nord pour joindre Steve Lussang. L'un d'eux, l'œil aux aguets, surveille la colonne. Puis voici qu'apparaît un convoi de traîneaux que tirent à un an des reines au long bois. Sous les bâches, l'on voit aux lueurs des flambeaux, scintillés, chaînes d'or, soirées, colliers et fourrures, ceinturons et harnais au décor de mielures, coffrets et gobelets, chandeliers et dévidoires, broches et bracelets, agrafes trilobées. L'on vient assurément de pierre une ville. Sur la piste enneigée que bordent les congères, tout semble s'engloutir en un profond silence. Pas un homme n'aimait le moindre éclat de voix comme si l'on voulait oublier le forfait, l'odieux crime commis sous le couvert de l'ombre. Mais sur l'un des traîneaux, glissant dans les ténèbres, se profile une forme à longue chevelure, tremblante et frémissante au vent de la tundra, butin vivant, joyau de chair, la reine Hazard, de longs sanglots, secoue sa poitrine oppressée. Moins désespérée fut Hélène quittant Sparte, Briseïs rejoignant l'attente de l'Atride, que cette prisonnière emmenée par Ludrodre. ... Hélas, triste est ma vie, triste est ma destinée. J'étais heureuse, aimée dans ma vaste demeure. Mon père avec mon frère à mes côtés veillés. Voilà que les mille ans de leur chair se repaissent. Vous que tant chadorés, vous n'êtes plus que souffle dans le nifem glacial attendant ses pultures. Là, plus rien ne subsiste dans notre fiel ruiné. Maintenant, t'es détruit notre puissant château, rasé le haut donjon, rompu les pires empare. Ma vie, le cher Agder, un jour te reverrai-je ? Que vais-je devenir, esclave du vainqueur ? Faudra-t-il infamie, déshonneur ou vergogne ? Que j'en lasse le cou de l'immonde assassin ? Que je reçoive horreur, ces répugnants baisers ? Que j'offre ainsi l'amour au prétendant abject, le cruel meurtrier, le monstre abominable qui priva de leur vie ceux qui me la donnèrent ? Plutôt d'un bon hardi, me jeter sans regret de la haute falaise au fond des flots marins. De même qu'Aito, fille de Kaleva, pour ne point épouser le vieillard Baïno. Plutôt me dépecer avec mes propres ongles, Plutôt livrer mon corps à la griffe de l'ours. Vous n'aurez disparu, mon père, vous et mon frère, Gire, toi qui me fuis cher, fils d'Aral Barbe Rouge, sans qu'un jour ne survienne un juste châtiment, car je possède encore, malgré notre défaite, pour venger mon opprobre, un serviteur fidèle. Ce n'est pas vainement que votre sang coula, ce n'est pas vainement que pour moi vous mourut. Par Jetphone, donatrice et frillage génitrice, par les trolls habitant les grottes des forêts, par les elfes entend la brume des montagnes. Je le jure en mon nom, par les nains, les géants, cet homme vigoureux, argueilleuse et farouche, galopant fièrement au-devant du convoi, demain sera cadavre étendu sur le sol. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501